Donc voilà, voici la version séparée, la spirale toute seule, donc celle-ci tourne sur la droite d'Extrogir, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, et ensuite, et donc là on a celle qui tourne dans l'autre sens, sens inverse des aiguilles d'une montre, l'Evogir, donc voilà, et la version que vous avez vu avancer les deux en même temps, et donc là on est sur la version fleur de vie. Donc ce qui veut dire 6 branches, donc la version 12 plus 1, 12 plus 1, on voit que ça va beaucoup plus vite, on commence à monter, on n'a qu'à 12 branches là, c'est la fleur de l'unité, et on voit que ça va beaucoup plus vite parce qu'on accélère en fréquence, tout simplement parce qu'il y a plus de brins, il y a plus de branches. Là on a version, ça tourne à droite d'Extrogir, et donc c'est comme ça tout simplement par le clonage des branches, donc des sphères, des spirales, c'est comme ça qu'on monte en fréquence en fait, tout simplement, c'est tous les canaux qui se multiplient vers la multidimensionnalité, et donc ça crée une accélération, parce qu'il y a beaucoup plus de branches, donc du coup, on a l'impression que ça va plus vite. C'est pas une impression, ça va plus vite. On accélère de par la, il y a plus de brins en fait, il y a plus de branches. Donc là on est juste sur une version, et puis je vais vous passer l'autre version. Donc là on a la version Levogir, sur le protocole, enfin sur l'étape, le stade fleur de l'unité, 12 branches. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui circule, c'est la composante de nos cellules à l'origine. Enfin ça c'est une partie. Voilà, les spirales dans leur complétude, enfin une partie plus complète, on va dire, c'est ça. Levogir, d'Extrogir ensemble, imaginons, c'est ça qu'il y a dans une cellule. Mais c'est beaucoup plus élaboré, parce que là c'est une version plane, alors qu'en fait, ça part en pompon dans tous les sens. Dans tous les sens, il y a des spirales devant, derrière, droite, à gauche, en haut, en bas, puis toutes les sphères qui se rajoutent en fonction de l'évolution, de l'expansion des sphères, c'est-à-dire fleur de l'unité, avec les différents stades évolutifs. Donc ça en fait, c'est ce qui, c'est l'information qu'il faut redonner aux cellules, à l'ADN. C'est le corps cosmique unitaire qui fonctionne sur l'aspect spiralé, ce que certains appellent les ondes scalaires. J'ai donné cette info-là récemment, parce que, pour que ça parle davantage à certains qui connaissent les ondes scalaires. Enfin, une version, parce que moi, ma version à moi, c'est la fleur de l'unité, qui contient ces spirales, ou qui forment les sphères. Sphères et spirales, c'est la même chose. Soit ça contient, soit ça crée. Donc là, on est juste au stade 12 plus 1, c'est-à-dire, c'est le premier stade de la fleur de l'unité. Alors qu'auparavant, on était à le stade de la fleur de l'unité. Vous pouvez déjà voir que ça va beaucoup plus vite, puisqu'il y a plus de brins, 12. Donc voilà, sur le modèle, l'archétype de la fleur de vie, c'est ça, c'est beaucoup plus lent. Il y a 6 brins, plus le centre. Et donc, en termes de fréquence, de vitesse, c'est beaucoup plus lent. En fait, l'accélération vient par le clonage, c'est-à-dire, les brins se clonent. Il y a des nouveaux brins qui se clonent, des nouvelles spirales qui se clonent. Et du coup, ça accélère le taux vibratoire, la fréquence, on passe sur un autre plan. Bref, c'est passionnant, je suis en plein dedans, là, depuis quelques jours. Je suis en train de créer ces animations, tout en apprenant en même temps et en me débrouillant, en faisant des bidouillages pour essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à quelque chose, de ce que je perçois. et pour ensuite en faire des soins, pour pouvoir projeter ça sur le corps, bien évidemment, avec le mouvement, le mouvement relatif à ce que je perçois. Voilà le scooby-doo, allez, je vous en parlerai un peu plus lors d'une autre vidéo. Je fais des gros bisous, puis bonne soirée, bisous, bye bye.